Moi je suis Paul Fliquinger, donc on dit que je suis artiste, mais c'est pas moi qui décide, c'est les gens de regard des autres qui font que vous êtes artiste. Il y a une certaine affinité avec la foire internationale de Metz, puisque vous avez fait de nombreuses affiches sur cette foire. Vous avez des souvenirs justement de cette époque-là ? Oui, beaucoup de souvenirs bien sûr, puisque mon rôle c'était d'illustrer la foire bien sûr, puisqu'à l'époque on faisait encore des illustrations. Aujourd'hui c'est un peu plus dans les photos, dans les choses comme ça. Alors qu'à l'époque on illustrait beaucoup encore pour la communication. L'illustration, ça vous permet de finaliser ici cette exposition ? C'est une continuité ? Oui, c'est une continuité, parce que je ne me suis pas aperçu quand je me suis arrêté. Mais j'ai toujours fait de la peinture et de la sculpture. Alors qu'est-ce que vous présentez au sein de la foire internationale de Metz, cette exposition ? Il y a une thématique particulière ? Il y a un cheminement ? Oui, j'appelle ça entre mémoire et devenir. Donc pour l'instant, si vous voulez, c'est un peu un patchwork d'œuvres qui datent d'une quinzaine d'années. Donc j'en ai une qui est des années 80 pour le clin d'œil, qui a eu un prix à Paris aux artistes français au Grand Palais à l'époque, en 1981. Et puis voilà, le reste c'est des œuvres récentes, quelques-unes sur Altuglas bien sûr, et puis des peintures et puis des sculptures aussi, avec des multiples aussi en véraline, fait par mon ami Lucien Didier. Alors comme vous me lanciez sur les années 80, les souvenirs de ces années-là, c'était quoi pour vous ? Oh ben écoutez, moi j'avais une quarantaine d'années. Voilà, non mais bien sûr, le groupe à bas qu'on entend là d'ailleurs, toutes ces choses-là. Non, vous savez les souvenirs, ça passe tellement vite. Moi je suis un peu axé plutôt sur l'avenir. Bon il est plus court qu'avant, mais je m'en contente. J'ai beaucoup de projets, j'expose en Corse actuellement, j'en ai une autre dans le Bordelais et tout. Donc pour moi c'est la vie qui continue très très rapidement. Le futur, c'est la continuité de l'œuvre, du travail que vous faites actuellement, ou vous avez d'autres projets ? Bon il y a des projets de... parce que plus on avance en âge, plus on a des gens qui vous sollicitent. J'ai des projets d'œuvres monumentales, j'ai des projets aussi d'expositions importantes. Bon je ne me plains pas, c'est très bien comme ça. Vous restez toujours dans la couleur, je vois, il y a quand même pas mal de couleurs. Oui, la couleur j'aime bien, mais vous savez je fais ça comme un gamin, je le dis toujours, j'ai aucun mérite. De plus en plus, je fais ça très très librement. Donc voilà, ma plage où je m'éclate, c'est comme ça. Je ne veux plus faire des choses qui sont lourdes ou qui m'embarrassent. Je fais ça très librement. Et je vois en même temps aussi des sculptures ? Oui, il y a beaucoup de sculptures actuellement. Oui, c'est un... Je pense que c'est aussi la troisième dimension, c'est quelque chose de plus. Et puis bon, la sculpture c'est plus fort, je pense que c'est plus fort que la peinture. Alors l'évolution de la vie, autrefois vous me disiez c'était des affiches toutes simples. Maintenant c'est le monde d'internet, le monde un petit peu particulier quoi. Oui, c'est un monde qui est plus évanescent, qui diffuse beaucoup plus, mais on retient beaucoup moins puisqu'il y a trop d'images. Donc l'artiste dans ce monde-là, il a du mal à émerger parce que les images, il faut qu'elles soient fortes, il faut qu'elles soient simples. Sinon on n'est pas mémorisé quoi. Parce que voilà, oui. Et cette exposition, c'est une des premières que vous faites ou vous en faites assez régulièrement ? Moi je fais des expositions toute l'année, j'en fais énormément quoi. Donc là j'en ai fait une très grande à Moscou, au musée d'art moderne à Moscou, j'ai plusieurs toiles, etc. Non, là je suis en Corse, je vous l'ai dit, donc une grande exposition de 400 m² dans la Balagne qui va durer jusqu'à Noël. J'en ai une autre, un château Gravasse à côté d'Ikem qui est magnifique. 50 visuels sur déjeuner de l'air de Manet. Donc un genre de fond, comment je pourrais dire ça, un petit peu des valeurs qu'on oublie un petit peu aujourd'hui. Je les ai remises un petit peu au goût des jours, j'ai sorti tout ça de la naphtaline. Donc voilà, pour moi c'est des challenges aussi. Justement ces valeurs, c'est quoi ? Ces valeurs, c'est les valeurs humaines de l'humain quoi. Parce que je suis dans l'humain, moi ce qui m'intéresse c'est l'humain quoi. Des valeurs qui se perdent, vous savez, donc on dilue tout ça dans la fête, dans des choses qui n'ont pas de valeur quoi. Moi je reviens un petit peu aux essentiels quoi. Alors quel est le regard justement des gens qui vous visitent là aujourd'hui ? Ils ne s'attendent pas forcément à venir voir des tableaux ou des sculptures ? Ah oui, ici c'est un peu particulier parce que la foire c'est très populaire. Donc ils viennent, ils viennent, vous savez il y a des regards différents. Il y a des regards qui sont plus ou moins aiguisés quoi. Qui connaissent moins l'art ou qui s'intéressent moins à l'art. Il y a 3% de personnes qui s'intéressent à l'art. Vous voyez, c'est assez limité. Mais par contre c'est bien parce que moi je suis content quand quelqu'un regarde mes oeuvres et je sens qu'il y a un petit sourire ou on voit qu'il y a une petite émotion qui est passée. C'est la seule chose qui m'intéresse quoi, en fin de compte. Vous voyez, c'est ça un peu la vie quoi. Donner un peu de plaisir à l'autre aussi quoi, voilà. Et ces oeuvres, on peut les retrouver quelque part, éventuellement sur internet ou vos prochains rendez-vous ça va être quoi ? Prochains rendez-vous, moi j'ai plusieurs expositions qui sont programmées mais je n'aime pas trop divulguer avant ce que je vais faire. Et sur internet, ils ne sont que dans un ou deux ans. puisque vous savez, on est très très vite copiés dans ce genre de choses. Donc je me limite à des expositions. Donc seulement après, je fais un ou un livre ou des choses comme ça. La sculpture mémorielle de 14-18, officielle, avec les terres de combat privées sur les terrains de combat donc fleuris du Haumont, etc. Et vous avez ici le poilu, bien sûr, le casque adrien de l'eau officielle et vous avez ici la mémoire dans les livres si vous voulez et puis derrière vous avez la colombe qui décolle pour la colombe de la paix, ok ? Donc on a toute la symbolique du centenaire de 14-18 et donc elle existe en deux mètres de haut en bronze à Coins-les-Cuveries et elle a été inaugurée par Kader Harif, le ministre des anciens combattants. Et là donc, toutes les mairies de France peuvent l'acquérir à 350 euros livré chez eux, TTC. C'est vous qui l'avez créé, finalement ? Bien sûr, c'est une création de Paul Fliquinger, bien sûr. Alors, il y a eu une histoire, non ? Comment ça s'est fait ? Ce n'est pas des contacts de personnes ? Oui, ce n'est pas des contacts par justement, comment il s'appelait, M. Barchenini, qui était au ministère, etc. Donc ils ont débloqué un budget pour le maire de Coins-les-Cuveries pour faire cette sculpture-là. Et moi, j'avais fait cette ébauche, si vous voulez, cette esquisse pour les écrivains de la Grande Guerre, un trophée pour les écrivains de la Grande Guerre et ça reflétait exactement le centenaire pour moi. Alors là, ça existe en plusieurs matières différentes. Là, c'est de la véraline transparente, mais ça existe en marbre blanc, parce que j'en ai offert un à Poutine, parce qu'il y a 100 000 russes blancs qui sont arrivés en 14-18 par le Tsar et il y en a 50 000 qui sont morts ici. Les autres sont repartis pour faire la révolution et par amitié, ils ont laissé leur vie ici. Et je pensais que c'était bien que les Russes reçoivent un petit trophée de ce genre-là. Puisqu'ils avaient le même casque que nous, en plus, au début, ils n'en avaient pas, comme les nôtres, donc il y en a beaucoup qui mouraient sur le terrain. Voilà, vous savez un peu toute l'histoire. Donc elle est toujours en exposition, donc à la foire actuellement. C'est bon, ça, c'est bon.